J'arrive, 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 oui, oui, j'ai entendu, j'ai entendu, vous voulez mon avis sur Marvel, Aline Dessine et les autres protagonistes de l'affaire qu'il a conduit en prison. J'ai vu, arrêtez de m'écrire à ce sujet, arrêtez de me poquer sur Twitter, ça ne met pas l'affaire, mais t'es inconnu, mais ça y est, mais plus du tout inconnu, je me suis renseigné, je ne me suis pas, au contraire d'autres vidéastes, je ne me suis pas tant précipité que cela pour répondre, j'ai bien fait, hein, Christophe, parce qu'en se précipitant, du coup, ils ont publié avant les interventions des plaignants. Oui, les deux plaignants principaux, Aline Dessine et le mec comparé à Katsumi, les plaignants se sont unis, ils ont eux-mêmes produit des contenus relativement détaillés, on va y revenir sur la factualité et l'objectivité de ces contenus. Je ne voulais pas sortir quelque chose avant de les avoir à minima visionnés, visionnés ne veut pas dire accrédités ou adoubés. J'en profite pour vous dire que les quatre sur lesquels je vais principalement m'appuyer, en plus des deux vidéos, on va dire, pas de soutien, comment les... Alors, on rentre dans un champ juridico-médiatique où ça va être très difficile de prononcer un mot qui ne soit pas tout de suite rangé dans la catégorie j'attaque ou je défends, alors qu'en fait, tu connais un peu l'éthique de la chaîne, moi j'attaque ou je ne défends personne, j'essaie d'être le plus objectif possible et dépassionné possible et non-émotif possible dans le travail. Ou pour même qu'on me le reproche en permanence en disant tu n'as pas compris la souffrance des gens, etc. Je ne dis pas que je ne la comprends pas, je la mets de côté momentanément pour essayer de réfléchir. Je fais de la même façon ici, sur la base de quatre principaux témoignages, les deux désintéressés, plus un petit gros dont j'ai oublié le nom, des gens que je ne suis pas d'habitude, mais je vous en mettrai les liens dans le coin de l'écran et en description de vidéo, et Christophe vous les surimprimera quelques instants à l'écran, et également à apparemment un couple d'amis ou de potes ou de followers de Marvel, alias John Coffey manifestement, alias, quel est son vrai prénom ? Abanou je crois ? Oui c'est ça, Abanou. Abanou, et donc qui s'était déguisé en robe d'avocat pour, entre guillemets, jouer à l'avance une plaidoirie en sa faveur. Voilà les quatre documents sur lesquels je me base principalement, plus d'innombrables extraits de stories que j'ai pu consulter, etc. Une fois n'est pas coutume, d'habitude vous savez on met un jingle publicité vintage, et puis je vous recommande mes contenus payants, etc. Cette fois-ci non. L'unique chose que je vais vous demander, de vous mettre à niveau en fait sur les infos dont on va parler. Donc quand je vais évoquer le contenu d'un autre youtubeur, ou d'une autre source, ou un article, ou une vidéo, ou quoi que ce soit, je vais vous demander de mettre en pause, et d'aller le consulter. Je sais que c'est pénible, le problème c'est que sinon on ne va pas être qualifié pour tous discuter en même temps. Donc déjà mon avis va être clivant, je sais qu'il va générer de la désapprobation, je vais générer des pouces vers le bas, je vais même peut-être générer des désinscriptions, je le pressens, mais à minima qu'on ait, comme dirait Jean Covici, à minima faites le boulot, et qu'on ait le même niveau d'info pour arriver à circonscrire le problème ensemble. Je veux bien qu'on soit en désaccord sur un problème qu'on a circonscrit et décrit ensemble, si on n'est pas à même niveau d'information, on ne peut pas décrire le problème, si on n'a pas décrit le problème, comme dit le générique de fin Christophe. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Donc en gros, si on n'est pas d'accord sur les sources, on va tous s'éparpiller façon puzzle. Voilà, ma seule demande du jour, je ne vous demande pas d'être en accord avec moi, je ne vous demande pas de me défendre ou de me soutenir ou de m'emboîter le pas, mais à minima faites le boulot de regarder, de vous taper les heures que je me suis tapé à étudier le dossier. Sinon, fermez-la. Juste avant, l'appel à un ami, on va donner le plan. Oui, alors l'appel à un ami sera l'introduction. Je pensais initialement introduire ce dossier avec une anecdote perso. C'était une histoire de très très longue date. On était petit, on était à l'école primaire, on avait molesté oralement, on avait comme ça admonesté un copain, enfin un copain de classe qui s'appelait Loïc, je crois même qu'il s'appelait Loïc Biancardini si je m'en souviens bien. C'était en maternelle ou en primaire, non c'était en primaire, c'était en CM2 je crois, quelque chose comme ça. Et puis, on n'avait simplement pas l'info ou simplement oublié que sa mère était prof principale et donc on s'était tous retrouvés au piqué. Voilà, Loïc, si tu nous regardes, sache que c'est ce qui arrive quand on s'attaque à quelqu'un dont la maman pèse un peu plus dans l'école que la tienne. Donc ça, c'était censé être mon intro, comme ça, comment mon habitude, décaler, prendre de la distance par rapport au sujet, mettre les choses en perspective. Mais d'une part, je vous l'ai quand même faite, prétérision, je vous l'ai préparée, je vous l'ai quand même faite. Et puis d'autre part, je pense que factuellement, il y a quand même des choses dont il faut qu'on parle et qui sont plus importantes, notamment comment se fait-il que des protagonistes d'une affaire en cours, puisqu'elle est jugée certes, mais l'appel n'a pas encore eu lieu, puisse intervenir publiquement. Ça, ça m'intrigue, je ne comprends pas. Et secondo, sur quels articles de loi s'est appuyée la plaidoirie de la Défense pour que notre abanou dorme en prison. Voilà, donc ça, on va recourir à l'appel à un ami. Donc c'est pas Lou, comme on l'a appris la dernière fois dans le cadre de la vidéo d'Armanin. Tu me confirmes que tu as été escorte, il y a plusieurs années. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est pas Lou, c'est Alex. Alexandre, anciennement connu sous le nom de coach YouTube sur la chaîne, même si je le mentionne désormais beaucoup moins, et qui se trouve être avocat, enfin diplômé en droit, qui va nous éclairer sur l'aspect juridique de l'affaire. Tant qu'à bosser, autant faire intervenir des experts. Bien sûr. Et ensuite, les cinq parties du plan, premièrement, on va voir que ce sont des logiques qui se percutent et qu'elles sont au nombre de cinq. Deuxièmement, nous allons voir que cette affaire se déroule dans un contexte favorable à la répression du mal. Troisièmement, nous allons voir que le délit tel que je l'imaginais me semblait finalement assez limité, mais qu'il ne l'est pas tant que ça. La partie 4, ça s'appellera le clash et le masque du vide. Et dans la partie 5, je livrerai Méli Mélo, mon avis final et définitif, qui n'engage absolument que moi et personne d'autre. Il n'est en rien un encouragement à aller l'appliquer ou à aller le transformer en des moqueries ou en qui que ce soit sur quoi que ce soit. C'est l'avis d'une personne sur une décision de justice que j'approuve ou désapprouve, vous le verrez à la fin. Cet avis s'appellera Marvel versus Aline, des signes, dernière, dernière, dernière réflexion. Alors, Alexandre, ex-coach YouTube, dis-nous un petit peu, éclaire-nous juridiquement sur ce qui est en train de se passer. Allô ? Alexandre. Salut Stéphane. Salut, ex-coach YouTube. Très bien. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Alexandre, on a besoin de toi aujourd'hui, donc tu fais suite à notre entretien. On appellera désormais régulièrement des experts quand on pense qu'ils auront une vraie valeur ajoutée et qu'ils permettront d'alléger un petit peu mes monologues, mes soliloques. Ce ne sont plus des soliloques parce que maintenant j'ai Christophe qui m'écoute, donc on va dire que ce sont des monologues. Donc aujourd'hui, tu es notre juriste. Tu as un diplôme en droit ? Qu'est-ce que tu précises un petit peu ce que tu as ? Oui, j'ai le certificat d'aptitude à la profession d'avocat que j'ai eu il y a pas mal d'années maintenant. Très bien. Et actuellement, je n'exerce pas, donc je suis libre de ma parole. Parfait, parfait. Et accessoirement, on te surnommait, avant l'arrivée de Christophe, coach YouTube sur la chaîne. Très bien. Parce que tu, dans les backstage, tu œuvrais comme ça à ma reconnaissance méritée. Alors, deux questions, Alexandre. La première, c'est que je suis très surpris. Je pense que Christophe l'est également, mais derrière son masque, on n'entend pas. Je suis très surpris que des protagonistes d'une affaire que je croyais encore en cours jusqu'à l'appel puissent s'exprimer publiquement. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue du droit ? Non, ça, ce n'est pas un problème dans le cas de l'affaire Marvel, puisque tu te réfères sans doute au secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, c'est une forme de secret professionnel qui tient les magistrats, les avocats, les policiers, ceux qui mènent l'enquête, dans un dossier pénal qui se prépare avant le jugement. Là, je crois qu'il n'y a pas eu d'instruction dans ce dossier. Donc, ce sont les avocats des deux parties qui ont constitué les pièces et qui les ont rassemblées et qui les ont apportées au tribunal. Et le jugement a été rendu à l'issue de l'examen de cette pièce. Mais il n'y a pas eu de professionnel du droit dans le cadre d'une instruction. Et comme le jugement a été rendu, l'affaire est close en première instance, les parties peuvent de toute façon s'exprimer librement. D'accord, très bien, parfait. Eh bien, écoute, je l'ignorais et je pense qu'on était un certain nombre à l'ignorer. Alors, maintenant, sur l'affaire proprement dite, beaucoup sont choqués du côté ferme de la peine. D'accord ? Beaucoup s'attendaient au pire à du sursis. Aujourd'hui, le youtubeur Marvel Fitness dort en prison jusqu'à une date indéterminée. Je crois que c'est ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Sur quelle loi juridique, pléonasme, a-t-il enfreint ? Quels sont les faits, les chefs d'accusation qui lui ont été reprochés ? Et quels arguments juridiques la plaidoirie a-t-elle mis en avant pour qu'on en arrive à cette conclusion qui est quand même assez extrême ? Oui, c'est vrai que c'est très, très sévère. Et ça, c'est en conclusion des trois questions que tu viens de poser. C'est en raison du mandat de dépôt que cette affaire paraît très, très sévère. Sur les charges qui ont été retenues contre lui, il y avait les envois de messages haineux, outrageants ou insultants, ayant entraîné une dégradation des conditions de vie, une altération de la santé physique ou mentale des victimes, l'envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité, et violences sur avocats. Ça concerne qu'une seule des victimes, celle qui s'appelle, je crois, l'oraliste sur Instagram. C'est ça, bouillé, alias l'oraliste sur Instagram. Le parquet, en fait, si tu veux, dans toute affaire pénale, il y a deux victimes. Il y a les victimes privées, c'est-à-dire les youtubeuses, les instagrameuses qui se sont sorties visées par le harcèlement de Marvel. Et puis, il y a le ministère public qui représente la société. Donc, en fait, ça a pressé des deux côtés. Donc, il y a eu les victimes qui ont pressé et le ministère public qui a pressé. Le parquet, en l'occurrence. Donc, le parquet, lui, a accusé Marvel d'inciter, d'instiguer et d'inviter de nombreux internautes à le suivre et à distiller des messages de haine. Pardonne-moi, Alexandre. Est-ce que je résume un petit peu trop en disant que dans ce genre d'affaires, le parquet, c'est l'ère du temps ? Non. Non, parce qu'on n'est pas non plus à l'époque des procès de Moscou. Du coup, le parquet, contrairement au siège, c'est-à-dire les juges qui rendent le jugement, le parquet n'est pas indépendant. Il dépend du ministère de la Justice et du garde des Sceaux. Donc, il y a des tendances, mais il n'est pas à la botte non plus de l'idéologie du gouvernement. Disons que c'est un verre d'eau dans lequel tu distilles quelques gouttes de sirop concentré. D'accord. Mais ce n'est pas le flacon de tesserre, si tu veux. Très bien, très bien, très bien. Je t'ai pardon de t'avoir interrompu. Pas de souci. Donc, le parquet est appuyé. Les victimes ont appuyé aussi. Et on n'a pas le jugement, je tiens à le préciser. En fait, là, on pense que ce sont deux articles du Code pénal sur lesquels la justice est appuyée pour condamner Marvel. Tu m'avais dit que le jugement serait disponible ce soir, je crois. Enfin, après l'enregistrement de cette vidéo, de toute façon. Mais donc, a priori, on pense que Marvel a été condamnée en vertu de deux dispositions du Code pénal. Une sur le cyberharcèlement et l'autre sur les violences commises, en l'occurrence, sur avocat. Le cyberharcèlement, il est prévu dans l'article 222-33-2-2 du Code pénal. Et en fait, c'est un dérivé du harcèlement moral en entreprise qui est apparu dans le droit positif français en 2002. Donc, tu vois, c'est typiquement… Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est forcément très récent, parce que la notion de cyber, ça a moins de 10 ans, moins de 15 ans. Exact. Donc, le cyberharcèlement, si je ne m'abuse, a été intégré dans le Code pénal par une loi de 2018, sous le gouvernement Philippe. Et il recycle le harcèlement moral en entreprise qui, lui, a été prévu dans la loi de modernisation sociale de janvier 2002, il y a 18 ans, sous le gouvernement Jospin. C'est pas bon ? Donc, tu vois, ça date un petit peu maintenant. Et comment se définit le harcèlement moral ? Donc là, je vais te citer l'article. C'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc, tu vois, il y a trois éléments consécutifs. La répétition de propos ou de comportement. La dégradation des conditions de vie. Donc, tu vois, tu as une moindre qualité de vie. Tu as, par exemple, une atteinte à ta dignité. Et la conséquence de cette dégradation, c'est un préjudice qui peut être physique ou mental. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de préjudice physique dans cette affaire. C'est surtout mental pour les victimes qui ont sorti toutes sortes d'attestations médicales, qui d'ailleurs ont été plus ou moins contestées par l'avocat de la défense. Leur légitimité, j'entends. Donc, tu vois, ça, c'est pour le harcèlement moral classique. Et donc, la loi de 2018 a précisé que lorsque ce harcèlement est commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, il est condamné. Il peut être puni par deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc, tu vois que là, Marvel s'est pris quasiment la totale. Il a pris un an ferme et un an avec ceci. Il s'est pris le max. Et justement, c'est là que c'est assez intéressant. Il aurait pu se prendre six mois ferme et 18 mois avec sursis sur les deux ans prévus par la loi. Sauf qu'il s'est pris un an. Et comme par hasard, un an, c'est la durée minimum pour qu'un tribunal de première instance, c'est la durée minimale pour qu'un jugement puisse également être assorti d'un mandat de dépôt. C'est-à-dire que s'il avait pris six mois ferme, le mandat de dépôt n'était pas possible. Qu'est-ce qu'un mandat de dépôt ? Le mandat de dépôt, tu as plusieurs types de mandats. Tu as le mandat d'amené, le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est le plus dur. Puisque lui, en fait, si tu veux, si le prévenu, en l'occurrence Marvel, est présent au tribunal, le jugement Le Condat a plus d'un an de prison, le tribunal peut assortir cela d'un mandat de dépôt, et ça veut dire qu'on lui passe les notes, il rentre dans un frangon de la gendarmerie ou de la police, et il est emmené au centre carcéral, à la prison. OK. J'en profite pour souligner ceux qui nous regarderaient et qui ne connaîtraient pas la chaîne et qui seraient un petit peu surpris de ce niveau de détail. Oui, mais nous, on fait le travail. C'est-à-dire que j'ai vu passer une quinzaine ou une vingtaine, pour l'instant, de réactions, notamment sur YouTube, à cette affaire. Personne ne précise ces nuances juridiques qui ont l'air de nuances, mais croyez-moi, dormir chez soi ou dormir en prison, ce n'est pas une nuance. Partir avec les menottes ou partir sans les menottes, ce n'est pas une nuance, et malheureusement, ce sont des notions de droit qui nous échappent souvent, et donc nous, on reprend tout depuis le début et on explique, on redonne aux mots leur sens et on explique ce dont on parle, donc merci de nous aider en ce sens. Est-ce que, en tant que professionnel, même si tu n'exerces pas, est-ce que tu es surpris de la nature ou de la longueur de la peine ? Oui. La longueur, non. Le fait qu'il y ait un mandat de dépôt, oui. C'est ça qui est très surprenant. Surtout pour quelqu'un, je crois, qui n'avait pas de casier judiciaire avant. Enfin, je ne connais pas le profil de Marvel. Enfin, son vrai prénom, c'est... Abano. Abano, c'est ça. J'ignore dans le dossier s'il avait ou non déjà un procès, un casier judiciaire, s'il avait déjà été condamné pour des faits ou des infractions. Pas à ma connaissance. Moi non plus. Mais s'il avait un casier vierge et que direct, il se prend un mandat de dépôt avec la peine, c'est très dur. Déjà, une peine de prison ferme, c'est difficile. Mais s'il n'y avait pas eu le mandat de dépôt, il aurait pu repartir. C'est-à-dire qu'en fait, admettons qu'il ait été condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis, sans mandat de dépôt. Son avocat, tout de suite, il fait appel. Et la caractéristique, la conséquence d'un appel, d'un jugement correctionnel en l'occurrence, c'est que pendant le délai d'appel et durant l'instance, il est sursis à exécution de l'arrêt sur l'action publique et sur l'action civile. L'action publique, c'est le parquet. L'action civile, c'est les victimes. Donc si tu veux, en fait, sans mandat de dépôt, l'appel aurait eu un effet suspensif et Maruel ne serait pas allé en prison. Avec le mandat de dépôt, il va en prison, il ne peut plus en sortir. Et ça va être très compliqué pour lui maintenant. Enfin, son avocat va devoir éventuellement faire une requête en aménagement de peine auprès du juge d'application des peines. Mais il est dans une situation plus délicate que s'il avait été libre et qu'on a eu à une année de prison ferme. Il aurait pu après négocier, enfin, son avocat aurait pu essayer d'aménager la peine pour qu'il n'avait pas directement, dès le premier jour, se faire un an de prison. C'est clair, c'est clair. Est-ce que Christophe veut en profiter pour poser une question à Alexandre ? Ben écoute, non, moi j'avais les mêmes questions que toi par rapport au fait de la communication par rapport à l'affaire. Mais sinon, après, au-delà de ça, il a été suffisamment précis pour... Très bien. Est-ce que tu as d'autres points ? Est-ce qu'il y a d'autres points juridiques qui t'ont frappé ? Il y a le deuxième article du Code pénal qui a été utilisé pour condamner Marbelle. Ah oui, pardon, on en a cité qu'un. Celui sur les violences sur avocat, article 222-13, alinéa 4 du Code pénal. Je cite la définition des violences en général. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La définition classique des violences, c'est les fameux coups et blessures. Voilà. Donc coups signifie frapper la victime directement avec un contact immédiat ou média. Mais il y a également des violences n'atteignant pas matériellement la victime mais qui sont de nature à causer une sérieuse émotion, ce qu'on appelle un choc émotif. Par exemple, il y a une loi récente de 2010 qui a introduit dans ces violences immatérielles les violences psychologiques au sein du couple. Voilà. Donc c'est la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, article 222-14-3 du Code pénal. Et comment on démontre un choc psychologique si ce n'est par un certificat médical et comment s'assure-t-on que ce certificat médical n'est pas de complaisance ? Là, c'est le travail de la justice qui doit mettre dans la balance les preuves et voir un petit peu quel plateau penche le plus. Dans le cas de Marvel, il est reproché une violence morale sans contact. J'ai trouvé une jurisprudence un petit peu vieille qui date de 1991 où la justice avait reconnu une agression sous forme de message, donc c'était avant Internet, une agression sous forme de message lorsque le destinataire est vivement impressionné. En l'occurrence, il s'agissait de 45 lettres supportant des croix gammées et des dessins de cercueil. Chambre criminelle, 13 juin 1991. Donc il faut un élément intentionnel et le mobile est indifférent. En l'occurrence, la victime avocate, sa qualité d'avocate constitue une circonstance aggravante. C'est pour ça qu'en fait, la peine est un petit peu plus élevée lorsqu'il s'agit d'une avocate. Mais ça ne concerne que l'une des neuf victimes de ce procès, en l'occurrence l'avocate. Et ce qui est un petit peu particulier, mais je n'ai pas envie de m'exprimer là-dessus parce qu'encore une fois, je n'étais pas présent. Ce que j'ai trouvé un petit peu particulier, d'après ce que disent certains journalistes et certains youtubeurs, c'est le fait que l'avocate était, si tu veux, entre guillemets, je prends beaucoup, beaucoup de pincettes pour dire ça, juge et partie. C'est-à-dire qu'elle était avocate de ses co-victimes. Et quand il s'est agi de se défendre, elle a fait appel à une autre avocate avec l'autorisation, paraît-il, du bâtonnier de Versailles. Mais encore une fois, ça, c'est ce que j'ai entendu. Ça me paraît être un petit peu délicat pour des raisons d'impartialité. Le bâtonnier n'étant pas par hasard cette personne avec qui elle s'est prise en photo à plusieurs reprises sur Instagram. C'est ce qui est apparu sur Internet. Mais ça, tu sais, Christophe et moi, on a une passion pour le conditionnel. Je le vois en train de lever le doigt derrière la caméra. Il me dit, Stéphane, conditionnel. Donc voilà, je m'autorise à penser qu'il pourrait peut-être s'agir de la personne vue avec elle sur Instagram. Mais encore une fois, on ne fait qu'émettre des hypothèses. Tu nous connais. Oui, mais ce qui est très important, c'est vraiment l'impartialité de la justice. Si tu veux, la moindre faille de l'impartialité doit bénéficier aux prévenus. Quand il y a un doute, ça doit automatiquement bénéficier aux prévenus. Parce que sinon, c'est le triomphe de l'anarchie. Alors, ça aurait été une très belle conclusion. Mais m'est venue une dernière question. Ce qui t'empêchera de terminer sur ta première punchline sur ma chaîne. Car c'était une vraie belle punchline. Qu'en est-il de la constitution de fausses preuves ? La plaignante a admis avoir diffusé une fausse photo de sexe. Enfin, plutôt la photo d'un vrai sexe, mais dont on imagine qu'il n'appartenait pas à la personne concernée. Ce qu'on appelle couramment dans le jargon un dick pic. Comment se fait-il que la constitution de fausses éléments de preuve n'ait pas été sanctionnée ? Est-ce que c'est normal, ça ? Est-ce que je peux me pointer au tribunal, avec tout un ensemble d'accusations infondées, en disant, de toute façon, il y en a bien une qui passera, et puis celles qui sont totalement bidons, je serai pardonné, je serai absout ? Pour moi, c'est une affaire dans l'affaire. Le tribunal s'est concentré sur le harcèlement, le cyberharcèlement commis par Marvène. Avec, comme je te l'ai dit, le fait que ce soit répété, qu'il y ait une dégradation des conditions de vie et que ça porte préjudice aux victimes. Donc c'était ça le cœur de l'affaire. Et la petite affaire, c'est celle des faux matériaux numériques utilisés par, je crois qu'elle s'appelait Aline Dessine. Ça aurait dû atténuer le côté intrusif de Marvène. C'est-à-dire que le gars, en fait, s'est énervé parce qu'il y a eu l'utilisation de fausses preuves contre lui. En fait, si tu veux, ça a emballé la machine. Donc dans leur guéguerre, dans leur drama internet, Marvène a fait des commentaires sur Aline Dessine. Aline Dessine a réagi de manière un peu hystérique. Et Marvène, après, a lancé ses troupes contre les youtubeurs et les youtubeuses qui s'engageaient contre lui. Ça aurait dû s'arrêter là. C'est passé en justice, c'est comme ça. Mais pour ce qui est… Ça aurait pas pu relaxer Marvène, mais disons que ça aurait pu quand même atténuer la peine. Tu vois ? Parce que ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait eu de fausses stories et de fausses publications, ça n'enlève rien au fait que Marvène a lancé ses troupes contre les victimes. Je vais y venir, je vais y venir. Alexandre, pour ta première participation à ma chaîne, tu es coupé par Christophe. Nous sommes obligés de changer de carte mémoire, donc ça va mettre fin à ton intervention. Est-ce que tu avais un dernier mot ? En tout cas, les chatons, je pense, seront ravis d'avoir fait ta connaissance et également d'avoir profité de tes lumières. Parce que sache que si ça te paraît évident, en réalité, toutes les subtilités entre mandat de dépôt et mandat d'amené et compagnie, tout ça était très obscur pour nous avant toi. Voilà, donc on te remercie. On te laisse le dernier mot. Christophe, te salut. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir, je vous remercie tous les deux. Espérons que l'affaire s'arrangera pour ce pauvre Margal, parce que finalement, c'est lui le plus à plaindre dans ce dossier. Il faut que justice se fasse, mais il faut qu'elle soit juste, précisément. C'est dans son étymologie. Salut, Alex. Au revoir, Alex. Pour certains, ces précisions juridiques étaient peut-être des argusies et une perte de temps, ça n'est pas mon avis. Il faut savoir de quoi on parle et il faut connaître le sens des mots, parce qu'encore une fois, le sens des mots, ça peut changer que vous dormiez chez vous ou pas chez vous, que vous ayez un casier ou pas. Donc en l'occurrence, si vous trouvez qu'on fait le boulot, c'est le moment peut-être de vous dire, vous connaissez l'éternel refrain, mais enfin, il est toujours vrai, on rétribue les contenus des gens qui font le taf avec un pouce bleu, un pouce, si on trouve qu'on aime bien ce qu'ils font, on s'abonne, on s'abonne à la chaîne, et surtout, on met les notifications. On met les notifications, et si on n'aime pas ou qu'on est complètement furieux de ce qu'on voit, on met un pouce vers le bas. Mais deux fois, surtout. Voilà, surtout pour qu'il soit bien pris en compte. Alors ça, c'était pour la partie factuelle. Maintenant, ce que vous vouliez, manifestement, c'était mon avis. Alors, je vais vous donner mon avis d'abord sur la réponse. Mon avis sur la réponse d'Aline Dessin dans sa vidéo d'une heure, je crois, une heure cinquante-trois ou une heure cinquante-six minutes. Christophe ne l'a pas vue, mais enfin, s'il l'avait vue, il pourrait vous confirmer une chose en tant que monteur, c'est qu'elle ne l'a pas faite hier. Elle a été publiée hier, mais il y a un travail de montage considérable, absolument hallucinant, et quand tu la verras, tu seras d'accord avec moi, je pense, pour penser qu'il y en a au moins, au moins pour un mois de montage entre le temps de reconstitution des pièces et le montage proprement dit. Donc c'est quelque chose qui a été commencé, je pense, en même temps qu'elle regroupait, qu'elle rassemblait les pièces pour le procès. Je pense que son équipe ou un de ses amis qui devait s'occuper du montage, ou son Christophe à elle, a dû lui dire, bah tiens, tant qu'à faire, tant qu'à reconstituer les extraits où il parle de toi, est-ce que tu ne veux pas qu'on commence à les monter ? Ce n'est absolument pas quelque chose de spontané, ce qui est confirmé notamment par le fait qu'elle n'improvise jamais. Tout le texte est lu, vous connaissez mon obsession pour les vidéos lues, j'ai horreur de ça, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon époque. J'ai beaucoup de mal avec les youtubeurs qui lisent un texte, bon là, elle ne se prie pas, c'est entièrement lu. C'est lu et c'est inattaquable juridiquement, donc ce qui veut dire que ça a été lu et relu, parce que ça pourrait être lu de sa plume, mais on sent que ça a été relu parce qu'elle prend des précautions oratoires, elle souligne bien qu'elle ne prône l'harcèlement de personne, que personne ne doit être attaqué, que personne ne doit être commenté, etc. Ce n'est pas la peine de me le faire remarquer. J'ai également bien conscience, s'il vous plaît, lâchez-moi avec ça, qu'évidemment, elle a anglé ses sujets et les extraits de Marvel de façon à le rendre le plus agressif possible. Je l'ai vu, ce n'est pas la peine de me le dire, c'est quand même mon métier, c'est moi qui fais les vidéoscopies, c'est moi qui explique les rapports hommes-femmes. C'est marrant, cette phrase dont on ne se lasse jamais et qui est toujours vraie, c'est que les gens vous tirent dessus avec l'arc que vous leur avez offert. Tu leur apprends à tirer à l'arc et puis ils t'envoient les flèches. C'est moi qui vous ai appris à décoder le langage féminin, donc ne me l'apprenez pas maintenant. Vous êtes des petits Jedi, des petits apprentis. Enfin, moi, je suis maître Yoda, donc calmez-vous à me dire « Oui, elle est manipulatrice. » « Oui, j'ai remarqué, merci. » Qu'est-ce qui est parfaitement anglais en sa faveur dans cette vidéo ? D'abord, les audios, enfin, tout ce qui concerne Marvel est accéléré. « Elle est folle, c'est un constat médical. » « N'importe quel psychiatre, je ne sais pas quoi, il pourrait vous le garantir. » « Elle est folle, totalement folle. » « Elle est folle, elle est folle, elle est folle, elle est folle, hypocrite. » « C'est de la folie, 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 folie. » « C'est vraiment une psychopathe, sociopathe, psychopathe, totalement. » « T'aimerais, 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 t'aimerais. » « Cette fille est complètement parjot, elle est barjot, 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 complètement paro, complètement paro, barjot, 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 barjot. » « Cette fille est une menteuse, elle devrait être enfermée, se faire interner, vraiment qu'elle se fasse interner. » « Il faut vraiment se faire interner, il faut que tu te fasses sonique. » « Des gens comme toi, moi, un jour, j'aimerais pas qu'on se croise le propos, ça non, d'ailleurs. » À fortiori, pour soi-disant gagner du temps, mais du coup, ça le rend encore plus véhément. Quand tu accélères les propos de quelqu'un, évidemment, en queutant l'avant et l'après, en ne prenant que la punchline ou l'agression verbale, et en plus, en l'accélérant, il y a un effet mitraillette qui peut être, qui à plusieurs reprises, crée le malaise. J'aime pas cet adverbe malaisant, mais à plusieurs reprises, on se sent un petit peu étouffé par la mitraillette verbale. J'ai bien conscience que ça s'étale sur des heures, que ce n'est pas dans la réalité continue, et j'ai bien conscience qu'il ne s'exprime pas aussi vite, on entend bien que la note est fausse parce que c'est accéléré. Néanmoins, elle l'a fait, et puis bon, c'est dit, c'est dit, mais j'ai bien pondéré et pris en compte ce biais. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement également, qui est vraiment de la manipulation grossière que les gens détectent assez peu, c'est l'utilisation de la musique, elle utilise un petit peu la musique comme dans les... Tu connais cette chaîne YouTube qui s'appelle Dodo, The Dodo ? Ce sont des animaux sauvés de maltraitance, et en réalité, toute la première partie de la vidéo où l'animal est maltraité, et avec un piano solo sur une note à la clé un peu larmoyante. En parlant bien tragique. Voilà, tragique, j'ai oublié mon solfège, mais je me demande si ce n'est pas du fa dièse ou quelque chose comme ça. Et dès que l'animal a été recueilli par des sauveurs, ou a trouvé sa famille d'accueil, ou bien a repris du poil de la bête, au sens, pour une fois, propre, Tout à coup, on est sur une petite sonate extrêmement enjouée, et en fait, on a beau le savoir, c'est vrai que ça marche tout le temps. Notre propre état d'esprit, notre propre humeur change de l'instant où la musique, c'est-à-dire la note à la clé, le ton, la hauteur de ton, change. Donc là, elle utilise la même, vous entendrez que pendant toute la partie où elle décrit les brimades, la musique est tragique. Marvel a énormément menti sur le déroulement des événements. Il a nié avoir dit des choses qu'il m'avait dites, il m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites. Comme par exemple, quand il revient sur cette histoire d'agression dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Dès qu'elle décrit son état, le soulagement, tout à coup, la note change, dans tout ça, on le voit. La lumière, c'est une lumière chaude d'influenceuse féminine. Il y a des coussins, on imagine la tasse de thé. Enfin, tout est fait pour nous présenter une brute, sans cervelle, monolithique et qui tape de façon unilatérale face à quelqu'un qui n'a rien demandé, qu'à exercer sa petite activité dans son coin. Ok, 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 ok. Mais est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose à sa place ? Moi, j'ai un procès qui arrive, moi ce n'est pas Marvel, moi je suis plaignant, c'est moi qui ai perdu mon job. J'ai reçu des menaces, j'ai eu une pétition contre moi, j'ai également été harcelé. Simplement, bon, je ne me suis pas mis à chialer, parce qu'on n'est pas la même personne non plus. Moi, j'ai vécu ça, peut-être moins longtemps, avouons-le, mais c'était aussi violent. Puis tout simplement, j'ai perdu tous mes tafres. Enfin, mon livre, elle explique que Amazon n'a pas mis son nom sur son livre. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon livre édité chez M6 Éditions, qui n'a pas eu de promotion, j'ai perdu mon taf en télé, j'ai perdu mon taf en radio, je suis inemployable par un média traditionnel. Donc si tu veux, j'ai vécu en moins longtemps qu'elle, mais en plus condensé longtemps, la même chose. Quand le procès sortira, peut-être ferai-je une vidéo de contenu pour le présenter à ceux qui ne l'ont pas suivi à l'époque, parce que ça remonte à 2016. Moi, je n'ai pas eu la chance que ce soit traité l'année suivante. Les commentaires disaient que c'est lent, ça a mis longtemps. Non, non, ça n'a pas mis longtemps du tout, ça a été beaucoup plus rapide que quand c'est un homme qui se plaint. Ça, c'est une petite remarque au passage. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la justice, oui, sa vidéo de défense, qui d'ailleurs, j'imagine, sera un précédent, c'est-à-dire frage jurisprudence, nous n'avions pas l'habitude aujourd'hui que quand la justice tranchait un conflit entre des influenceurs, ceux-ci se fendent de quelque chose après la décision pour présenter leur version, qui est un peu une espèce de post-plédoirie, c'est-à-dire de plaidoirie d'eux-mêmes pour leur communauté après. Donc, la réponse vidéo d'Aline Dessine, très pro, très montée, très bien construite, très bien anglée. Quand je dis bien, c'est bien à son avantage, en sa faveur. Le montage des extraits du, ouvrez les guillemets, harcèlement, très bien fait. Toujours, encore une fois, en sa faveur. Si je ne devais retenir qu'un argument, parce que si on l'apprend point par point, il y en a pour 10 heures, et ça devient juste une vidéoscopie d'une vidéoscopie, parce que c'est un peu une vidéoscopie, ce qu'elle a fait finalement. Donc, si on l'a transformé en vidéoscopie, ça serait trop long, ça serait infernal. Un point qui m'a choqué, et dont je me demande si elle en a même conscience dans ce témoignage d'une heure 53 ou une heure 56, c'est dans les trois dernières minutes, c'est quand elle l'avoue, tout simplement, à froid, parce qu'elle l'a réenregistré par la suite, à la sortie du tribunal, elle dit, voilà, il a pris un enferme, et en fait, ça m'est égal, je m'en fous. Sa peine d'emprisonnement, honnêtement, je m'en fous. Quoi que t'aies fait quelqu'un, quelque peine ou dommage ou tourment qu'il t'ait infligé, il t'a pas violé, il t'a pas violenté, tu n'as pas d'ITT, c'est-à-dire d'interruption de jour de travail, tu n'as pas été menacé, séquestré, on t'a pas attaqué à l'arme blanche, on t'a pas enfermé au Bataclan. Le mec, il part en ferme avec des vrais méchants, je ne dis pas que ce n'est pas un méchant, il a abusé à plusieurs reprises, et je vais d'ailleurs être le premier à le souligner, mais il part en zonzon avec des délinquants qui ont des casiers, il part en zonzon avec des narcotrafiquants, avec des gens qui ont braqué, des gens qui ont volé, des cambrioleurs, juste un minimum d'empathie. Tout ce que tu construis à l'Indessine pendant 1h50, et qui est certes anglais en ta faveur, mais quand même qui fait preuve d'une certaine tempérance qu'on peut louer d'une certaine façon, en admettant que tu n'as aucune empathie pour un mec qui part en zonzon, je trouve que tu te tires un petit peu une balle dans le pied. Alors, pour moi, les attaques dont tu vas faire preuve ne devraient pas avoir lieu, tes commentaires, tes réseaux ne devraient pas pulluler ni d'insultes, ni de menaces, encore moins de morts de qui que ce soit. Je n'ai jamais encouragé personne à en faire, j'en souffre moi-même, je suis en permanence, tous les jours, depuis 15 ans, on me traite de tout, donc je n'encouragerai jamais les gens à le faire, parce que je sais ce que c'est. Néanmoins, je suis choqué, à titre personnel, et pour une fois émotif, on me reproche de ne pas l'être, je suis choqué, je devrais le savoir, puisque le barycentre de F, c'est d'abord son clan et ses intérêts, et elle est insensible à la souffrance de quiconque qu'elle a excommunié. Donc, tu as excommunié cet homme de ton petit milieu fitness, tu as décidé qu'il était, c'était l'espartiate, c'était l'ennemi, c'était le camp d'en face, comme disait tonton Jean-Marie, mort, l'ennemi mérite le respect, bon ben là, en prison ferme, l'ennemi mérite quand même un minimum de respect, j'ai été choqué par l'absence d'empathie, voilà ma réaction sur la réaction d'Aline Dessine, voilà. Maintenant, dépassons ce conflit un peu tragique et essayons d'y apporter un semblant d'analyse et mettons les choses en perspective. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.